Musique Un grand philanthrope qui aidait beaucoup de gens, non seulement en leur donnant de l'argent, mais aussi à travers les conseils qui leur prodiguaient, son écoute, reçut un jour un coup de téléphone d'une femme en larmes. Elle lui expliqua que son mari l'a délaissé, qu'il n'était quasiment jamais à la maison, bien sûr il n'était pas méchant, il ne faisait pas le mal, mais elle se sentait tellement seule, tellement abandonnée. Alors cet homme commence à lui dire, vous savez, expliquez à votre mari que vous avez besoin de lui, de sa présence, racontez-lui votre difficulté à vous sentir tellement seul, afin qu'il réalise que lorsqu'on aide les autres, il faut d'abord aider ceux qui sont juste à notre côté. Je suis sûr qu'il comprendra cela. Et brusquement, la voix de l'autre côté du téléphone change, il entend, « Bonjour chérie, comment vas-tu ? » Eh oui, c'était sa propre épouse. Elle venait de lui faire dire ce qu'il était censé entendre pour lui-même tout seul. Il en est ainsi dans l'existence. Nous sommes souvent capables de dire aux autres ce qu'ils devraient faire, et c'est souvent très juste. Mais nous-mêmes, arrivons-nous à entendre ce discours que nous prodiguons aux autres ? Voici peut-être une leçon capitale. Sachons en effet conseiller, dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils devraient faire, mais nous-mêmes soyons à l'écoute de nos propres paroles. Et peut-être que c'est à moi de commencer par le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada